Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui est dédié aux styles. Les styles, c'est une fonction capitale à maîtriser sur des traitements de texte ou sur tout logiciel qui fait de la mise en forme. C'est une fonction d'automatisation qui permet de gagner énormément de temps et qui fait de la mise en forme sécurisée, surtout sur des documents longs. Alors, j'ai déjà consacré un tutoriel aux styles avec un exemple de mise en forme de texte en utilisant des styles. Et dans ce deuxième tutoriel, je vais passer en revue toutes les fonctions qui sont liées au style sur le logiciel Word. Alors pour cela, je vais me baser sur un texte que j'ai fait rédiger par une IA. Comme vous le voyez pour l'instant, ce texte n'est absolument pas mis en forme et donc, même s'il a une structuration, on n'a pas de mise en forme qui va mettre en évidence la structure. Par exemple, on ne met pas en évidence les titres de niveau 1 ou les titres de niveau 2 et donc, on a du mal à hiérarchiser les différents éléments du texte. Ici, j'ai commencé à faire un peu de mise en forme. Mais je ne l'ai pas fait de manière systématique. Je n'ai fait que mettre en forme un paragraphe de chaque catégorie de paragraphe dont je vais avoir besoin. Ici, par exemple, vous avez les titres de niveau 1. J'ai proposé aussi une mise en forme pour un titre de niveau 2. Et puis, j'aurai aussi des titres de niveau 3. Voici un exemple de mise en forme. Donc, ça fait déjà trois styles qui sont consacrés à des titres de niveau différents. Et puis, j'ai aussi fait deux types de mise en forme pour du texte standard. Par exemple, ici, le premier paragraphe, il a moins d'espacement que les paragraphes qui sont ici. Et il est aligné à gauche et à droite, donc justifié, contrairement aux autres paragraphes qui sont uniquement alignés à gauche. Ça va être la même idée au niveau ici de ce paragraphe qui sera en dessous des titres de niveau 3, avec cette fois un retrait à gauche. Alors maintenant, comment est-ce que je fais pour créer des styles à partir de ces définitions de mise en forme ? Alors, je vais commencer par me placer sur le paragraphe qui adopte la mise en forme que je souhaite adopter pour mon style. Ici, c'est un titre de niveau 1. Je vais, à partir de cette nouvelle mise en forme, définir un premier style que je vais appeler mon titre 1. Pour cela, une fois que je suis positionné sur le paragraphe, je peux aller ici, cliquer et faire créer un style. Je vais lui donner un nom. Alors, il vaut mieux donner des noms qui sont explicites pour arriver à s'y retrouver. Et je vais faire OK. Rien n'a changé en termes de mise en forme parce que je n'ai pas fait de modification de mise en forme. Par contre, vous voyez qu'il y a un nouveau style qui a été rajouté. Je vais faire la même chose pour arriver à créer mon titre 2 et mon titre 3. Donc, mon titre 2. Pour mon titre 3, je vais vous montrer une autre manière de procéder. Vous pouvez faire ici un clic droit. Et vous avez une partie au niveau des menus contextuels qui est consacrée au style. Et là, vous pouvez accéder à créer un style. Je vais faire de même pour mon texte standard et mon texte retrait. Donc là, j'ai mes 5 nouveaux styles. Les 3 titres et les 2 types de textes standards. Maintenant, je vais les appliquer pour pouvoir mettre en forme mon texte à partir de ces nouveaux styles. Donc ici, j'ai un paragraphe de rang 1. Donc, je l'applique le style correspondant. Ici, c'est un texte standard. Texte standard à nouveau. Ici, une sous-partie, donc un titre de niveau 2. Les 2 paragraphes qui sont ici sont des paragraphes de texte standard aussi. Ensuite, je remonte sur un titre de rang 1. Titre de rang 2. Au passage, un texte standard. Ici, un texte en retrait. Et puis, un titre 3. Un autre titre 3. Des textes en retrait ici. Et on termine avec un texte standard ici. Et un titre 2 ici. Voilà, l'ensemble de mon texte a été mis en forme en utilisant mes nouveaux styles. Et vous voyez que c'était facile de les définir. Et ensuite, de pouvoir les appliquer. Alors, comme vous l'avez vu, j'avais déjà des styles qui étaient prédéfinis. Et que j'aurais pu utiliser. Donc, j'avais déjà des styles de titres. Donc, par exemple, ici, j'aurais très bien pu utiliser le titre 1. J'aurais pu utiliser aussi le titre 2. Et puis, tout à l'heure, on ne le voyait pas, mais il y a un nouveau titre qui est apparu, qui est le titre 3. Et vous allez voir, ça va faire apparaître le titre 4 à partir du moment où je l'utilise. Et donc, je pourrais modifier mon grand titre et aussi mon sous-titre. Ici, j'ai appliqué des styles qui étaient des styles par défaut. Tous ces styles que j'ai utilisés étaient des styles qui étaient en lien avec des paragraphes. Mais il y en a d'autres aussi qui existent et qui étaient en lien avec uniquement des caractères. Par exemple, ici, accentuation. Les citations, ce sont des styles de paragraphes. Et voilà une nouvelle citation. Donc ça, c'est l'utilisation standard des styles. Soit vous créez vos propres styles, soit vous utilisez des styles prédéfinis. Vous voyez qu'ici, nous avons une bibliothèque de styles où il y a déjà à la base une quinzaine de styles qui existent. Mais en fait, il y en a beaucoup plus qui ont été définis et qui ont été importés automatiquement dès qu'on a créé un nouveau document. Donc si vous voulez les voir, vous affichez le volet latéral de styles en cliquant ici sur la petite icône en bas à droite de la partie styles. Et vous avez ici, gérer les styles. Et ça vous permet de pouvoir voir l'ensemble des styles qui préexistent et qui sont parfois masqués. Alors ces styles qui sont prédéfinis, ils correspondent à une certaine ambiance. Si vous allez dans l'onglet conception, vous avez toute une batterie de thèmes qui correspondent à des ambiances bien différentes. Alors voilà, je suis revenu à ma définition initiale avec mes propres styles. Et bien entendu, vous pouvez les modifier, que ce soit vos styles ou que ce soit des styles standards que vous avez décidé d'appliquer. Pour pouvoir modifier un style, il y a principalement deux manières de procéder. La première manière, c'est celle que je vous conseille, c'est vraiment la plus simple. Vous commencez par vous placer sur un paragraphe avec un style qui a été appliqué. Ici, je me place sur un style de titre niveau 1. Vous voyez que ici, il est en surbrillance. Alors je vais faire une modification qui va se voir. Ces modifications, elles ne sont qu'au niveau de ce paragraphe. Vous voyez que le style a toujours sa définition initiale. Et d'ailleurs, si je vais dessus et que je l'applique, vous voyez, je reviens à mon style tel qu'il est défini. Mais maintenant, si j'ai envie de modifier le style et que j'ai envie que ce style de titre 1 applique cette nouvelle mise en forme, je peux aller sur le style et au lieu de faire un clic gauche, je fais un clic droit. Et là, j'ai une première option qui est de mettre à jour le style pour correspondre à la sélection. Je vais cliquer et vous allez voir, il va y avoir des modifications automatiques. Première modification, vous voyez que le style a été bien modifié en fonction de ses nouvelles particularités. Au niveau du texte, l'ensemble de ces modifications s'est appliqué de manière automatique sur l'ensemble des paragraphes pour lesquels le style était défini. Je vais vous montrer la même chose pour les titres de niveau 2. J'ai effectué mes modifications. Maintenant, si je veux les appliquer à ce style et donc à tous les paragraphes pour lesquels ce style a été défini, clic droit, mettre à jour mon titre 2 pour correspondre à la sélection. Et vous voyez, ça fonctionne automatiquement. Alors, pour le titre 3, il y a une modification importante à faire. Vous voyez qu'ici, en bas de page, je n'ai pas de solidarité de ce paragraphe avec les paragraphes suivants. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir un titre et rien en dessous en bas de la page. En fait, il faudrait que ça bascule automatiquement sur la page suivante. Je vais vous montrer la deuxième manière d'arriver à faire la modification. Je vais aller sur le style correspondant. C'est mon titre 3. Je vais faire clic droit. Et cette fois, je vais choisir modifier. Je fais apparaître la boîte de dialogue de modification de style. Alors, c'est une boîte de dialogue qui est un petit peu complexe. Vous avez ici une démonstration de l'effet qu'il donne. Vous avez un résumé de ses caractéristiques. Et puis, vous avez en bas à gauche, au niveau de format, la possibilité de pouvoir accéder aux paramètres de police, de paragraphe, et puis de bordure, de tabulation, toutes les options que vous pouvez y appliquer. Si je choisis paragraphe, je retombe sur enchaînement. C'est le deuxième onglet. Et donc, je fais paragraphe solidaire. Je vais rajouter des effets visuels. Je peux maintenant accepter les modifications que j'ai faites. Et bien entendu, ça va s'appliquer directement sur mon texte. Vous le voyez, le paragraphe est désormais solidaire du paragraphe suivant. Donc, il a changé de page. Alors, si je voulais faire les choses proprement, il faudrait aussi que je définisse en paragraphe solidaire le paragraphe de type 2. Voilà. Alors, pour terminer de vous parler des styles, je vais revenir sur la boîte de dialogue de modification de style. Parce qu'il y a des paramètres qui sont spécifiques au style. Déjà, vous avez le type de style. Ici, on voit que c'est un type de style lié, paragraphe et caractère. En fait, vous pouvez avoir des styles applicables au paragraphe, et des styles applicables au caractère, ou un mix des deux. La plupart du temps, c'est un mix des deux, et c'est surtout les paragraphes. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait la démonstration, où on a des styles qui s'appliquent uniquement à des caractères, donc par exemple à des mots. Ensuite, vous avez le paramètre style basé sur. Et vous voyez qu'ici, je me base sur le style normal. Alors, le style basé sur, ça indique un héritage de style. Je pourrais avoir un style qui n'est qu'une petite variation d'un style précédent. Et pour éviter d'avoir à tout redéfinir, je peux définir le fait que ce style nouveau soit basé sur mon style précédent, et ensuite ne modifier que les petits changements qui sont derrière. Tous les styles par défaut sont basés sur le style normal. Donc, si je modifie mon style normal en cascade, tous les autres styles vont automatiquement être modifiés. Je vous fais la démonstration. Et voilà, vous voyez. Donc, je vais revenir en arrière. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était le style du paragraphe suivant. Alors, on va ici se placer à l'intérieur du texte. Quand je suis à la fin de ma ligne, et si je saisis ici une nouvelle ligne, vous voyez que de base, j'ai gardé le même style de paragraphe que celui que j'avais au préalable. Ici, j'étais en mon texte retrait, et vous voyez que quand j'ai changé de paragraphe, je suis à nouveau dans mon texte retrait. Le style du paragraphe suivant dans mon texte retrait, ça sera à nouveau mon texte retrait. Et c'est assez logique, parce que quand on est dans un paragraphe de texte standard, quand on change de paragraphe, on n'a aucune raison de présupposer qu'on va être dans autre chose qu'à nouveau du paragraphe standard de même catégorie. Et ce n'est normalement pas le cas lorsqu'on est au niveau des titres. Parce qu'un titre, normalement, c'est sur une seule ligne, ou en tout cas sur un seul paragraphe, si jamais je devais faire sur deux lignes. Par exemple, quand je suis ici sur un titre de niveau 2, et que je fais « Entrer » pour changer de paragraphe, je n'ai pas envie de rester sur un titre de rang 2. Or, vous voyez, je suis resté sur un titre de rang 2. Et ça, ça veut dire que j'ai mal défini les choses. Ici, vous voyez bien que pour mon titre 2, j'ai un style de paragraphe suivant qui est mon titre 2. Ce que j'aurais dû mettre, c'était mon texte standard. Si je fais cette modification, et que maintenant je vais à la ligne, vous voyez que j'ai exactement ce que je souhaitais. je n'enchaîne pas de titre avec une autre ligne de titre. Voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez tout compris sur la manière de mettre en œuvre des styles, et surtout sur leur utilité. J'ai aussi créé une vidéo sur la mise en forme de documents qui s'intéresse moins à l'aspect tutoriel des choses, et plus à l'aspect théorique. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501